Musique Heureuse de vous retrouver mesdames, messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui Madame Dovie Aïté, elle est promotrice de la maison de la petite enfance, de la crèche à Niouvi Je vais la laisser se présenter, bonjour et bienvenue Bonjour et merci de me recevoir ici C'est un plaisir Je suis Dovie Aïté, promotrice de la crèche Altgarderie à Niouvi, la maison de la petite enfance Ouverte depuis septembre 2019 Et nous sommes situés dans les environs de CSP plus précisément, dans la rue Eden TV Alors mesdames, notre émission aura un double objectif Il s'agira en premier de découvrir la maison de la petite enfance Et en deuxième lieu, d'appeler l'attention des parents sur certains choix au quotidien Surtout en cette fin d'année Et sans plus tarder, ma première question pour vous Madame Dovie Aïté Quelle est l'histoire de la crèche à Niouvi ? C'est parti d'où ? Pourquoi une crèche ? C'est toute une longue histoire que je ne peux vous conter sur ce plateau Mais on aura le temps d'en parler de long à large Mais c'est une passion, c'est une passion que je nourris depuis mon enfance Que j'ai nourrie La première idée est venue en 1993, en 1993 Mes premières vacances ici à Cotonou Où je disais, tiens j'ai envie de créer une crèche Et tout le monde à l'époque, tout mon entourage m'avait rayonné en me disant Mais il y a plein de dada, il y a plein de bonnes à Cotonou, qui va venir ? Tu ramènes les idées de France ici ? Je dis non ! Et puis, bon, je suis repartie tranquillement Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin Et, bon, vous savez, la vie parfois écrite avec des chemins courts Ou on prend des chemins courts ou ce moins long pour arriver à ce qu'on devrait faire Donc, suite à un parcours, j'ai dû revenir à ce que je voulais faire dès le départ Donc, ayant travaillé plus de 25 cas dans la gestion compta Et tout ce qui était contrôle audite Je suis venue maintenant à mes premières amours C'est-à-dire travailler auprès des enfants Et éduquer nos enfants béninois Alors, vous avez dit que vous avez lancé la maison depuis septembre... Anioubi Oui, la maison... Voilà, la maison de la petite enfance Depuis septembre 2019 Aujourd'hui, si on doit faire un petit bilan Vous êtes contente de l'avoir fait, finalement ? Oui, très contente Je suis vraiment très contente parce que, comme je dis, j'ai un but Quand je rentre et que je vois, je rentre dans la crèche et je vois Anioubi Quand je vois les enfants qui courent vers moi, qui viennent me faire à tout Pour moi, il n'y a pas plus de bonheur C'est un bonheur Voilà, c'est un bonheur Donc, pour moi, l'objectif est à tout Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une crèche et une garderie ? Ou l'une rejoint l'autre ? Il ne devrait pas y avoir de différence Mais ici, dans le microcosme cotonnois Le parent moyen cherche souvent une garderie Qu'est-ce que j'entends par une garderie, du coup ? C'est vraiment un endroit où on dépose l'enfant Qu'est-ce que l'enfant en fait dans la journée ? Comment on s'en est occupé, tout ça ? Le parent n'est pas très exigeant et ne sait pas comment s'est passée la journée de l'enfant Donc, d'où, justement, moi, je ne mets pas le mot garderie en avance Parce que ma crèche, ma structure, ce n'est pas un dépôt Ce n'est pas qu'on vient déposer un enfant et puis après, on revient le chercher Il y a toute une pédagogie autour Donc, voilà Alors, c'est le lieu pour moi de vous poser la question sur... Enfin, de vous demander de nous présenter votre crèche Et aussi dans toutes ses spécificités Tout à fait Donc, Annie Ouvie, la maison de la petite enfance Déjà, si vous avez entendu le nom, c'est Annie Ouvie C'est un fond Et qui veut dire quoi de plus précieux qu'un enfant Et si je répète encore, je dirais L'enfant n'est-il pas le trésor ? Donc, déjà, quand vous comprenez fond ou que, même si vous ne comprenez pas et que vous demandez Vous savez à peu près déjà où vous venez Maintenant, en plus, nous sommes situés, comme je dis, en plein cœur de Cotonou Donc, facile d'accès pour tout le monde Et la deuxième chose, c'est une crèche pédagogique J'insiste sur une crèche pédagogique Nous avons des méthodes alternatives d'éducation Et aussi nos méthodes africaines Et plus précisément les béninoises Parce que, comme je dis, il ne faudrait pas que les enfants nous éduquions Les enfants seulement dans d'autres cultures Alors qu'ils sont au Bénin Donc, nous préparons plus tard des citoyens Bien dans leur basket, c'est-à-dire bien dans leurs chaussures Bien enracinés Dans leur culture béninoise Et en plus, ouvert au monde Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons nos coutumes, nos usures coutumes béninoises Qui ne sont pas, toutes ne sont pas ajoutées Donc, nous les utilisons Et nous utilisons aussi les méthodes alternatives Qui sont la méthode Freinet La méthode Steiner Et aussi Montessori Donc, c'est tout un mélange de pédagogie Que nous faisons à Annie Ouvie La maison de la petite enfance Et aussi, justement, chez nous Et notre spécificité même C'est, nous parlons nos langues à nos enfants Ah, oui, Annie Ouvie Nous parlons nos langues à nos enfants C'est pour ça, la crèche n'est pas appelée Voilà, c'est Annie Ouvie Nous parlons nos langues à nos enfants Donc, si vous venez chez nous Vous êtes assuré que votre enfant Saura parler gangbé Saura parler français C'est les deux langues ? Non, c'est pas que ça C'est-à-dire la langue de travail, c'est le français Ok Mais nous parlons Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que souvent, tous les parents viennent et demandent Oui, mais moi, si vous parlez le français Ou si vous parlez le fond et le gang C'est pas ça qui nous intéresse Je dis, c'est l'anglais et le français qui nous intéresse Mais oui, nous sommes au Bénin Et ce n'est pas normal qu'un enfant béninois Né au Bénin, grandi au Bénin En tout cas, ne puisse pas prononcer un seul mot D'une des langues du sud du Bénin Donc, d'où justement Cette proposition de parler nos langues à nos enfants Il n'y a pas les langues du nord ? Pas encore Parce que Non, non, pas du tout Pour le moment, en fait, il faut trouver des gens Qui soient compétents En fait, c'est ça C'est-à-dire pouvoir avoir cette compétence De pouvoir parler soit l'anglais Et une de nos langues Et soit Le français et une de nos langues Donc, il faudrait pouvoir être bilingue Et quand j'explique aux parents Je dis bien aux parents Que ce n'est pas nécessairement Parler français et anglais C'est plutôt Qu'on habitue le cerveau de l'enfant A une gymnastique Quelle est cette gymnastique ? C'est de passer d'une langue à une autre C'est ça, en fait Donc, quelle que soit la langue que l'enfant parlera Tant que l'enfant est baigné Dans un bain culturel Et surtout linguistique Plusieurs langues Ou il passe tout de suite Quand il voit telle personne Il sait que Ah, c'est le fond que je dois parler Avec cette personne Ici, c'est le français Ici, c'est le minin Ici, c'est peut-être le dindy Que je vais parler L'autre, c'est il va ou pas Quand cet enfant, plus tard Se retrouvera dans un milieu Où il faudrait qu'il apprend Une nouvelle langue Son cerveau est déjà habitué A passer d'une langue à une autre C'est-à-dire cette gymnastique Il a acquise très tôt Donc, il n'aura plus de problème En tout cas, il n'aura plus autant de problème Que celui qui est monolangue Que celui qui n'a appris que le français Ou que l'anglais Ou que le fond d'ailleurs Donc, voilà C'est pour ça, moi Vraiment, j'invite les parents A parler leur langue A leurs enfants Et le français Et l'anglais Et nos langues aussi locales Elles sont toutes aussi importantes Jusqu'à quel âge vous admettez Au niveau de la maison De la petite enfance Au niveau J'insiste sur l'année où vie À la crèche À l'année où vie J'insiste lourdement Ok Allons-y Il n'y a pas de souci Allons-y Nous acceptons les enfants Partis de deux mois et demi Ok Jusqu'à trois ans Voilà Nous acceptons les enfants Partis de deux mois et demi Jusqu'à trois ans Et c'est jusqu'à Jusqu'à trois ans Jusqu'à ce que l'enfant Entre en petite section de maternelle Ok Mais au-delà, ce n'est plus possible Au-delà, parce que nous faisons aussi Centre de loisirs Nous proposons beaucoup d'activités Extrascolaires Pour les enfants Voilà Des activités extrascolaires Des activités créatives Des activités créatives Et justement Nous proposons Comme je dis bien Nous n'avons pas que les hard skills dans la vie Il y a aussi les soft skills Qui veulent dire justement Comment on se comporte dans la vie Et ça Nous mettons l'accent dessus Parce que j'ai l'impression Un peu aussi que l'éducation Mais juste l'accent sur le savoir Et puis tout ce qui est après Le comportement C'est un paquet du fond C'est un paquet du connoisse C'est-à-dire quand vous venez à Nibie Vous intégrez une Vous adoptez une manière de penser Une manière de faire Et puis Si ça vous plaît Rapport qualité-prix Qu'est-ce qu'on pourrait en dire Est-ce que c'est accessible Au Bélinois moyen ? Vous savez la qualité a un coût Ça c'est très sûr Voilà la qualité a un coût Et je pense que Oui c'est accessible Au Bélinois moyen Et comme je dis Dans la vie on n'a pas tout Si vous voulez la qualité Pour certaines choses Il faudrait revenir sur d'autres choses Donc oui c'est accessible Avant d'amorcer la deuxième partie De notre émission Madame Haïté Racontez-nous une journée À la crèche à Niovie Très bien Une journée type À la crèche à Niovie Comme elle se présente Nous sommes ouverts De 7h30 à 19h30 Donc les parents sont libres De déposer leurs enfants Au plus tard à 10h Parce qu'à partir de 10h Nous avons une activité Mais comment ça se passe ? C'est-à-dire quand vous venez Et qu'on nous dépose l'enfant Il y a déjà une petite échéance Qui se passe avec les parents On pose la question Comment l'enfant a dormi ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il y a un petit problème ? C'est-à-dire qu'on doit savoir Dans quel état on nous remet On nous remet l'enfant Donc tous les matins Tous les matins Tous les matins On doit savoir Dans quel état On nous remet l'enfant Puisque nous Nous avons incarné Un cahier Où justement On nous tout tourne Ok Donc l'heure de l'arrivée De l'enfant Comment il est arrivé ? Est-ce qu'il est fiévreux ? Est-ce que si ? Est-ce qu'il n'a pas bien dormi ? Le parent l'a signalé Donc pour avoir l'œil Sur cet enfant Après il y a justement En attendant que les autres arrivent Il y a justement Ces jeux libres On joue On écoute de la musique On danse On fait plein de choses On fait du réveil de corps Des jeux Mais ils sont vraiment libres Ça c'est vraiment la liberté Et puis à partir de 10h C'est-à-dire Les enfants sont déposés au plus tard On demande aux parents Expressément Qu'on nous dépose Les enfants au plus tard À 10h On nous dépose les enfants au plus tard À 10h Pour justement Pouvoir faire nos activités Parce que nous avons des activités Nous avons des activités de transbassement Nous avons des activités de peinture Les enfants adorent la peinture Donc nous faisons beaucoup de peinture Et nous avons aussi justement Beaucoup de découpage et de collage Pour la motricité fine Et tout Et puis Ça dure Vous savez qu'à cet âge Ils ne sont pas très concentrés Et c'est 15 10-15 minutes Et puis on n'en parle plus Et après il y a le goûter Donc après il y a le goûter du matin Ils mangent Et puis là C'est vraiment encore Les jeux On danse On chante On joue vraiment dans le sable En plus Parce que nous avons la chance Nous avons une lente con sablonneuse Donc là Ça va pour les châteaux de sable Toutes les choses Dans le sable et tout Et puis On mange tôt Parce que c'est des petits À 11h30 12h30 11h30 Midi au plus tard Nous avons mangé Nous avons mangé Et après on les laisse jouer un peu Pour digérer Après il y a la douche Ok Et après il y a la sille Et après la sieste Il se réveille Et puis il y a le change Il y a tout ce qui Est-ce que vous prenez Les enfants Avec des spécificités Je n'en ai pas encore eu Je n'en ai pas encore eu La demande Mais oui Pourquoi pas C'est possible Vous avez le dispositif pour Nous avons le dispositif pour Mais vous savez que Nous avons un problème de personnel Donc il faudrait avoir Un personnel Qui ça se sent occupé Qualifié Et ça est un personnel qualifié Parce que moi-même C'est une reconversion professionnelle Que j'ai faite Donc Voilà donc C'est surtout si La demande se faisait J'aurais En fait Sûrement je trouverais Mais pour le moment Dans mon équipe Je n'ai pas quelqu'un Spécialement qualifié Pour les enfants Spécifiques Ok Alors mesdames et messieurs J'en parlais à l'entame De cette émission Notre émission A double objectif La deuxième partie Donc pour parler Des comportements A avoir en matière De consommation De produits En cette fin d'année Madame Doviéité On en parle Oui bien sûr Alors Oui je voudrais Mettre l'accent Un peu sur la consommation Déjà en général Et particulièrement En ces temps de fête C'est-à-dire Nous sommes en décembre Et c'est la fête C'est Noël Qui approche Et nous sommes tous Enclés à faire des cadeaux A nos enfants A notre entourage Et tout le monde Donc qu'est-ce qui se passe Nous voyons qu'il y a Tout un tas de produits Déversés sur nos marchés Je dirais Est-ce qu'il y a un contrôle Qui se fait Je ne sais pas Mais quand je vois Ce qui est déversé Je me dis non Donc qu'est-ce que moi Je préconise Je préconise La qualité A la quantité Ok Donc déjà ça Je préconise La qualité A la quantité Et je préconise Exactement aussi Qu'il y a Des acteurs locaux Qui fabriquent des jouets De très bons jouets Donc Il ne faut pas oublier Ces acteurs locaux Parce que quand on Achète C'est un fabricant Local C'est toute une communauté Que nous faisons vivre Et nous savons Que ce fabricant local C'est un acteur béninois Ou même un acteur Qui fait travailler Des béninois Même si lui-même N'est pas béninois Donc ça c'est important Mais maintenant Pour aller acheter Qu'est-ce qu'il faut savoir Comme je le disais Tout à l'heure Je disais Il faudrait privilégier La qualité A la quantité Au lieu d'acheter Quatre, cinq jouets A un enfant Il faudrait peut-être Mieux acheter Un seul jouet Mais de qualité Qui ne blessera pas L'enfant Voir surtout Les tranches d'âge Aussi Quand on met un âge Pour un enfant Il faudrait vraiment Les respecter Parce que c'est important C'est pas inutile Quand on le fait Voilà La personne qui a fabriqué Son jouet C'est pourquoi il dit Parfois C'est des petits objets Que l'enfant est capable D'avaler C'est vraiment très important De suivre ce que l'enfant Ce que le fabricant A dit sur le jouet C'est-à-dire la notice Et je le redis encore Nous avons des acteurs locaux Qui font de très bons produits De très bons jouets De très bons produits Avec des matières nobles Des matières de chez nous Des matières nobles Et je conseille vivement Aux parents De se tourner vers ces acteurs locaux Pour acheter Proposer des jouets A leurs enfants Et n'oublions pas Le livre Le livre Un livre dans le panier Le cadeau de votre enfant C'est très important Donc comme je disais Privilégiez la qualité A la quantité Si vous voulez acheter 4 jouets à un enfant Les jouets S'ils sont à 1500 Je ne sais rien Je dis juste Je donne un chiffre comme ça Ou 5000 par jouet Privilégiez plutôt Un acteur local Qui va peut-être vendre Un jouet à 10 000 Mais de qualité Vous savez que Le petit froid Ou la petite soeur Qui suivra Prendra Ou même vous pourrez L'offrir à quelqu'un d'autre Après quand votre enfant N'en aura plus besoin Et vous faites une action aussi C'est à dire en valorisant Notre culture La consommation locale La consommation locale Au-delà est-ce que vous avez Un mot à dire Sur la consommation alimentaire Oui la consommation alimentaire Oui tout à fait Nous avons vu Il y a quelques mois Je crois il y a 2-3 mois déjà Une vidéo qui a fait le tour Qui a fait le buzz Sur les réseaux sociaux On nous montrait Au fait que le lait Oui par rapport au lait Par rapport au lait Ce n'était pas du lait C'était plutôt du lait végétal Qu'on nous vendait Mais à des prix exorbitants Et tout Donc voilà ce que je C'est toujours ça C'est à dire Privilégiez Les circuits courts C'est quoi le circuit court C'est vraiment l'acteur à côté Le boucher à côté Au lieu d'aller acheter La viande congelée Qui vient de je ne sais où Et qu'on ne sait pas du tout Dans quelles conditions Ça a été fabriqué Ça a été produit surtout Mais nous avons plein d'acteurs Justement Nous avons des petites fermes bio Maintenant Qui font plein de Et de nos légumes Et de la viande Qui proposent vraiment Des produits de qualité Et vous savez Pour qu'un repas soit bon Si vous avez choisi 90% De la réussite du repas C'est la matière brute Donc Choisissons de bons produits Pour confectionner le repas Et Tout ce qui est importé On ne sait pas Ce qu'il y a Et tout Essayons de De l'éliminer un peu Et de proposer Des produits locaux Confectionnés avec amour Pendant cette fête Aux enfants Merci Madame Nous sommes quasiment Au terme de notre émission Vous avez un mot de fin Comme je le disais tout à l'heure Au-delà d'être une crèche Nous sommes aussi un centre de loisirs Où nous proposons Beaucoup d'activités Et pendant cette fête Pendant justement cette période A partir du 20 décembre C'est-à-dire lundi 20 décembre Nous avons plein d'activités Nous allons montrer aux enfants D'où vient le chocolat Donc le cacao La roue du cacao Donc on va faire tout ce processus Pour préparer du chocolat Donc les enfants partiront A la maison Avec leur propre chocolat Confectionné Confectionné Et rappeler aussi votre situation géographique Voilà nous sommes situés Sur l'axe maromilitaire L'axe maromilitaire C'est qu'on dit Rue Edentébo Donc c'est vraiment pas compliqué C'est la première rue à votre droite Après la double voie Pavée de CSP En venant de maromilitaire Donc vous pouvez pas vous perdre Et nous sommes dans la rue Edentébo Je rappelle pour vous Madame Dovie Aïté Elle est promotrice De la crèche à New V La maison de la petite enfance Merci de nous avoir suivis Merci